... Certains patients et certains psychiatres font un lien relativement direct entre le développement d'une schizophrénie et un abus sexuel ou un traumatisme important dans l'enfance. Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur cette question ? Je pense que la question du trauma par rapport au développement de la psychose est une question subtile. Il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est qu'un trauma physique ou un trauma psychique est un stress. Et toutes les pathologies, qu'elles soient psychiques ou physiques, comme l'hypertension, le diabète, le cancer, peuvent être précipités par une succession de traumas importants dans l'enfance. On sait que les deuils, ça peut créer des traumas. On sait que les accidents de la route avec des traumas crâniens peuvent favoriser des micro-traumatismes qui vont faire le lit. Donc, c'est le premier aspect. C'est un aspect épidémiologique, mais qui n'est pas spécifique à la schizophrénie. Deuxième caractéristique, les patients psychotiques ont des expériences du monde inhabituelles, différentes, vécues dans une intense anxiété. Et le fait de vivre intensément avec anxiété des choses inexplicables les incite à avoir un besoin de rationalisation qui viendrait, dans le fond, créer un espace originel qui serait l'espace originel du trauma, venant les rassurer dans une certaine mesure de pourquoi ils ont mal aujourd'hui. Et parmi les choses les plus effroyables qu'on peut imaginer, c'est que les gens qu'on aime le plus, vous aurez le plus blessé, notamment dans votre chair et dans votre respect. Donc, le sentiment d'unité qui est perturbé chez le psychotique se trouverait expliqué pour le patient, de même que le délire viendrait expliquer un certain nombre de incongruités, il y aurait une utilisation d'un invariant sociétal et qui en plus valoriserait le patient, dans une certaine mesure, puisqu'il le ferait exister comme individu social d'un fouet. Alors qu'un individu singulier, il n'arrive pas à exister. Et le troisième volet, c'est le volet du réel traumatisme sexuel qui vient chez la personne fragile le blesser doublement dans son intégrité physique et dans son intégrité psychique. Mais il faut quand même bien voir que l'abus sexuel n'est qu'une des possibilités de l'abus réel. On a des abus psychiques où il y a des parents ou des proches qui sont tellement intrusifs chez l'enfant, notamment l'enfant confident des conflits conjugaux, ou notamment l'enfant qui est en permanence envahi parce qu'il n'a pas d'intimité par une intrusion affective peut effectivement être déstabilisé. Et ça, on l'observe d'ailleurs quand le patient est là. On se rend compte que l'espace entre l'enfant et ses parents n'est pas un espace de respect. Et c'est pour ça que certains psychiatres ont à mon avis excessivement voulu séparer l'enfant du parent alors que cette caractéristique-là est rare. Sous-titrage Société Radio-Canada